Alors, j'ai encore suivi un débat avec Eric Zemmour et d'autres personnages à l'émission animée par Pascal Praud. Et ce qui me frappe, moi, c'est cette espèce de langue de bois consiste à parler de religion à la place de race. Et en fin de compte, on n'en sort pas. Parce que quand on parle de religion, on dit oui, mais les gens ne sont pas croyants, les gens ne sont pas pratiquants. Donc, ça devient une question d'extrêmement flou, finalement. Alors que la race, la race, elle est ce qu'elle est. On ne peut pas la changer. Et donc, on préfère parler de religion, mais en même temps, parler de religion, ça renvoie à des textes, à des écritures, au Coran, etc. Et puis, à plusieurs façons de comprendre les écritures. Donc, c'est une solution qui est finalement assez vaseuse. Mais qui est mieux reçue parce que parler des textes, des écritures, finalement, ça existe sociologiquement, historiquement, ça existe. Par contre, parler de race, alors là, ça renvoie à des choses beaucoup plus anciennes, qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas bien, on ne sait pas d'où ça sort, les races, la race juive, d'où ça sort, est-ce qu'il y a une race juive, on ne sait pas, etc. Et donc, finalement, on préfère, c'est la fameuse théorie, vous savez, du bec de gaz, on parle de la religion parce qu'on peut, on y voit quelque chose, alors que de la race, c'est à l'autre bout de la rue, mais finalement, c'est là que ça devrait être étudié. Donc, j'ai toujours un malaise par rapport à ça, une langue de bois, on va s'enfermer dans une chose sur le religieux et puis après, on va se retrouver avec des problèmes liés aux religieux, aux écritures qui ne résolvent pas les choses, mais on n'est pas encore prêt à parler des races, de la publicité des races, c'est quelque chose qui est un tabou, épistémologique et éthique, même à la limite, et on n'en sort pas, on voit bien que les gens sont très mal à l'aise parce qu'ils nous voient entre la race, la religion, etc. et finalement, on finit par dire n'importe quoi parce que si c'est la religion, il y a des gens qui y croient et ceux qui ne croient pas, ceux qui pratiquent, ceux qui ne pratiquent pas. Et puis si c'est la race, alors là, on ne sait pas très bien scientifiquement, et même le sexe, ça aussi c'est un autre tabou, et pourtant c'est très important aussi. Mais là aussi, on préfère parler du religieux, du politique, que du sexuel et du racial. Voilà, c'est comme ça. Et moi, je veux dire que c'est une plaisanterie. Comme je le disais lors d'une réunion qui est venue cet après-midi, un ami, enfin un chercheur, l'humanité, elle est constituée de trois pôles, le pôle saturnien, le pôle jupitérien, le pôle martien, et ça correspond à trois humanités différentes qui sont physiologiquement connectées à telle planète et pas à telle autre. Donc il y a des gens qui sont connectés à Jupiter, les gens qui sont connectés à Saturne, donc ils venaient à Mars. Et c'est un peu aussi, ça aussi, c'est aussi un tabou, ça. L'astrologie, il ne faut surtout pas en parler, les relations avec les planètes, il ne faut surtout pas en parler, et donc on revient à le même problème. Mais à mon avis, il va falloir y revenir. Il va falloir y revenir, il va falloir y revenir à cela. Il y a des, il y a, par exemple, est-ce que les Juifs dépendent plus de Saturne, est-ce que ce type, voilà, il y a des questions de ce genre qui doivent se poser aussi. Voyez-vous, donc il y a un homme insulant au niveau scientifique, on ne peut pas parler des races, on ne peut pas parler des planètes, on ne peut pas parler du sexe, alors on va parler de politique, d'éducation, de religion, d'éthique, etc. Tout ça, il me paraît très, très vaseux, et je pense qu'on est dans une impasse, on est dans une impasse épistémologique assez fâcheuse. sur le rhum. Alors, on va passer sa plus,